Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler de la notion de limite des suites géométriques. Donc on va s'intéresser exclusivement aux suites géométriques pour, à partir de ses caractéristiques, déterminer sa limite. Donc, dans un premier temps, intéressons-nous au principe de définition des suites. On considère qu'une suite est un opérateur. Donc on note UL entre parenthèses, qui est un antinaturel N, que l'on appelle l'antécédent, associé à un réel UN, qui en fait est le terme de la suite UN, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de ce rapide principe, c'est qu'un antécédent n'est qu'une seule et unique image, en revanche une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant, on passe au cœur de ce cours, à savoir ce qu'on appelle la théorie. Et on va parler de la limite d'une suite géométrique. La limite d'une suite géométrique. Donc quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, on considère une suite géométrique UN. Dont les caractéristiques sont une raison Q et un premier terme U0. Donc, le réel. À ce moment-là, on envisage les différents cas. Lorsque la raison est strictement supérieure à l'unité, et que le premier terme U0 est strictement positif, eh bien, la limite quant n tend vers plus l'infini de UN égale plus l'infini. Deuxième cas possible. Lorsque toujours la raison est strictement positive, et que le premier terme U0, lui, est strictement négatif, on a une limite pour la suite UN égale à moins l'infini. Troisième cas de figure. Lorsqu'on a une raison qui est comprise strictement entre 0 et 1, eh bien, quel que soit le signe du premier terme, la limite quant n tend vers plus l'infini de la suite UN, c'est 0. Maintenant, on a des cas particuliers. Lorsque la raison de la suite est nulle, eh bien, la limite quant n tend vers plus l'infini de la suite UN, c'est 0. Autre cas particulier, je vais changer de flotre. Lorsque la raison est égale à l'unité, la limite quant n tend vers plus l'infini de la suite UN est égale au premier terme, au terme d'origine, donc U0. Et puis, dernier cas, lorsque la raison est strictement négative, eh bien, UN n'a pas de limite. Donc, voilà, en fonction des caractéristiques d'une suite géométrique, c'est-à-dire sa raison et son premier terme, les différents cas possibles. Donc, dès l'instant que la raison est positive, enfin, que la raison est positive, mais surtout strictement supérieure à l'unité, eh bien, on a une limite infinie. Plus l'infini si le premier terme est positif, moins l'infini si le premier terme est négatif. Dès l'instant qu'on a une raison comprise strictement entre 0 et 1, on a une limite qui est nulle. Et enfin, en fonction des différents cas, si on a une raison strictement négative, on n'a pas de limite. Si on a une raison nulle, on a une limite nulle. Si on a une raison égale à l'unité, on a une limite qui est égale au premier terme. Donc maintenant, on va passer à la rubrique habituelle, les astuces. Et pour ce cours, on va avoir deux éléments. Donc, comme d'habitude, pour se rendre compte du comportement, de l'évolution des tendances d'une suite, je vous invite à calculer les premiers termes d'une suite que vous étudiez, avant même d'en déterminer la limite ou la croissance ou un majorant ou un minérant. Et deuxièmement, dans la rubrique astuces vraiment appliquée à ce cours, eh bien, on voit que pour déterminer la limite d'une suite géométrique, il faut déterminer, en fait, ça revient à déterminer la raison Q de la suite Un et le premier terme U0. Donc, il faut déterminer ces deux caractéristiques-là. Puisque, justement, ce qu'on vient de voir dans la théorie nous montre que c'est à partir de ces deux caractéristiques-là qu'on en déduit directement la limite de la suite considérée. Donc, on va mettre tout ça en application à l'occasion de quatre exercices. Et le premier exercice nous invite à calculer la limite de la suite géométrique Un défini par Un égale moins un puissance n. Donc, amusons-nous, je vais faire ça en bleu, à calculer les premiers termes de la suite Un. Donc, on a U0 c'est égal à moins un puissance 0 c'est-à-dire 1 Un est égal à moins un à la puissance 1 donc moins un U2 c'est moins un au carré 1 U3 c'est moins un au cube moins un U4 c'est moins un à la puissance 4 donc 1 Voilà Donc ça, ça vous permet d'avoir une idée du comportement de cette suite mais je ne vous en dis pas plus. Maintenant, on va passer à la détermination de la limite de cette suite géométrique On ne revient pas sur le fait que cette suite est géométrique Par contre, on va déterminer la raison et le premier terme Donc, U0 on a dit que c'était 1 On a le premier terme Maintenant, on va déterminer sa raison Donc, pour déterminer la raison de la suite géométrique on calcule le rapport Un plus 1 sur Un et on obtient un rapport indépendant de l'antinaturel N Donc, Un plus 1 sur Un c'est moins 1 à la puissance N plus 1 sur moins 1 à la puissance N c'est-à-dire moins 1 Donc, on a Q égale moins 1 La raison de la suite Un est égale à moins 1 Donc là, je me rapporte directement à la théorie Donc, Un est une suite de raisons négatives de raisons strictement négatives Ça signifie que Un n'a pas de limite Donc, voilà ce qui termine le premier exercice On va passer maintenant à l'exercice 2 Et on va étudier une suite Un définie par Un 0 égale moins 1 et Un plus 1 égale 2Un Donc, on peut s'amuser à calculer les premiers termes On a Un 0 égale moins 1 U1 égale 2Un Donc, 2 fois Enfin Un plus 1 égale 2Un Donc, U1 égale 2U0 Donc, moins 2 U2 égale moins 4 U3 égale moins 8 U4 égale moins 16 Et ainsi de suite Donc, allons-y Déterminons les caractéristiques de cette suite Donc, je répète le premier terme U0 est donné c'est moins 1 Maintenant, il faut déterminer la raison de cette suite géométrique Donc, on calcule le rapport Un plus 1 sur Un On doit obtenir quelque chose qui est indépendant de l'antinaturel n On voit que Un plus 1 est égal à 2Un Donc, ça nous donne directement Un plus 1 sur Un égale 2 Donc, Un est une suite géométrique de raison U égale 2 Donc, on voit que Un n a une raison strictement supérieure à l'unité et un premier terme strictement négatif ça signifie que ça signifie que enfin, on ne va pas l'écrire comme ça on va l'écrire plus simplement ça signifie que la limite quand n tend plus l'infini de Un égale moins l'infini Effectivement Un a une raison strictement supérieure à 1 ça veut dire que la limite de Un sera une limite infinie Maintenant, sera-t-elle plus l'infini ou moins l'infini et bien, le signe de la limite dans ce cas-là est donné par le signe du premier terme Ici, on a un premier terme de signe négatif donc la limite de la suite Un c'est moins l'infini Donc voilà pour l'exercice 2 On passe maintenant au troisième exercice qui s'emploie encore une fois à nous faire calculer la limite d'une suite géométrique Un qui cette fois est donnée par un terme générique Un égale moins 3 sur 5 à la puissance n Voilà, donc calculons les premiers termes U0 c'est moins 3 sur 5 à la puissance 0 donc moins 3 U1 c'est moins 3 sur 5 à la puissance 1 U2 c'est moins 3 sur 5 au carré donc moins 3 à 25e U3 c'est moins 3 sur 5 au cube moins 3 sur 125 et je m'arrête là Donc je vous laisse apprécier le comportement de cette suite au regard de ces premiers termes Donc allons-y déterminons le terme le terme U0 il est ici égal à moins 3 puisque pour n égal 0 5 puissance 0 ça fait 1 donc 0 égale moins 3 c'est ce qu'on avait là Maintenant on calcule la raison donc Q est égal à UN plus 1 sur UN c'est à dire moins 3 sur 5 à la puissance N plus 1 sur moins 3 sur 5 à la puissance N donc on va inverser le déliminateur pour le faire passer au numérateur donc ça nous fait moins 3 sur 5 à la puissance N plus 1 fois moins 5 à la puissance N sur 3 donc on simplifie ça nous fait un signe positif ça nous fait un cinquième effectivement on simplifie les 3 et le 5 puissance N donc ça nous fait un cinquième donc on a UN à une raison positive même on va dire strictement est inférieure à 1 on peut dire aussi un premier terme négatif mais ça en fait ça sert à rien le premier terme négatif puisque cet indice là nous permet de conclure dès l'instant que UN a une raison positive enfin strictement positive et enfin je ne vais pas l'écrire comme ça je vais dire qu'elle est strictement positive strictement positive et inférieure de telle sorte que le strictement porte à la fois sur le mot le mot positif et le mot inférieur UN a une raison qui est strictement positive et une raison qui est strictement inférieure à 1 ce qui signifie que UN a pour limite 0 égale égale 0 dès l'instant que la raison de la suite géométrique est strictement inférieure à l'unité tout en restant strictement positive et bien sa limite est forcément plus voilà qui termine l'exercice 3 et maintenant on va passer au dernier exercice qui va nous amener une dernière fois à calculer la limite d'une suite géométrique UN et cette fois la suite géométrique est donnée par un terme général qui est égal à 3 à la puissance N sur 2 à la puissance N donc je vous renvoie à la rubrique des astuces calculons-en les premiers termes U0 c'est 3 à la puissance 0 sur 2 à la puissance 0 c'est-à-dire 1 sur 1 donc 1 U1 c'est 3 à la puissance donc 3 sur 2 à la puissance 1 donc 2 donc 3 demi U2 c'est 3 au carré sur 2 au carré donc 9 quarts U3 c'est 3 fois 9 27 sur non pardon 8 27 8 voilà on peut s'arrêter là où U4 égale 3 à la puissance 4 donc c'est 80 sur 16 voilà je vous en dis pas plus je vous laisse observer ces premiers termes pour avoir une idée du comportement de la suite maintenant allons-y donc je répète le terme U0 égale 1 voilà un premier indice donc une des deux caractéristiques qu'on a obtenu maintenant la deuxième caractéristique c'est la raison Q de la suite UN qui est donnée par UN plus 1 sur UN donc c'est 3 à la puissance N plus 1 sur 2 à la puissance N plus 1 tout ça sur 3 à la puissance N sur 2 à la puissance N donc j'inverse le dénominateur pour le faire passer au numérateur et dans la foulée je change de feutre donc ça ça nous fait 3 à la puissance N plus 1 sur 2 à la puissance N plus 1 fois 2 à la puissance N plus 1 à la puissance N sur 3 à la puissance N donc maintenant on simplifie donc on peut simplifier ça et ça à part du 3 à la puissance N il nous reste 3 au numérateur et on peut simplifier ça et ça à part du 2 à la puissance N il nous reste 2 au dénominateur donc on voit que UN a une raison 3 demi strictement supérieure à l'unité strictement supérieure à 1 donc le fait que la raison Q de la suite UN géométrique de la suite géométrique UN soit strictement supérieure à 1 ça signifie que UN a une limite infinie maintenant cette limite est-elle plus l'infini ou moins l'infini et bien la réponse nous est donnée par le signe de U0 donc et un premier terme U0 strictement positif par conséquent la limite quant N tend vers plus l'infini de la suite UN c'est égal à plus l'infini donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice donc le cours sur les suites et notamment sur les limites en particulier les suites géométriques est terminé donc je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou sur les limites ou sur les fonctions ou sur n'importe quelle notion du programme de mathématiques de première au revoir Sous-titrage ST' 501